bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo marc prod alors aujourd'hui on va faire une nouvelle revue de tapis avec ce colis pour ceux qui ont suivi j'ai fait une grosse vidéo de revue de tapis avec des multimarques chez igi tv avec igi tv on en a fait deux vidéos et donc ça c'est quelque chose que je tourne avant et ici on va regarder ce que ça donne pour la marque selen art qui donc roxane de son petit nom qui m'a envoyé un tapis qui a la gentillesse de nous envoyer un tapis pour la revue je vous remets son nouveau ici maintenant désolé un petit peu pour le bordel environnant on est forcément dans mon atelier j'ai essayé de faire au mieux pour la table comme d'habitude mais j'ai pas d'emplacement dédié de salle de jeu voilà je suis un peu comme tout le monde j'aurais bien voir ma salle de jeu mais c'est pas possible du coup c'est le plus grand espace que j'ai pour pouvoir dérouler ça au mieux et on va voir ce que ça donne et on va voir ça ici alors normalement je suis parti sur un visuel glace et je vais voir ce qu'elle envahit parce que c'est la qui est un peu le comment le design vous connaissez un peu le principe de la chaîne je dis ce que je pense par rapport à ce que je vois ok c'est bien emballé super bien emballé je sais pas s'il ya un sac de prévu avec je ne crois pas parce qu'il a l'air net tel quel comme ça ok et donc c'est enroulé autour c'est pour ça qu'elle du poids c'est enroulé aussi autour de ça donc pas de sac pour comment cette commande donc je pourrais pas vous parler de la qualité des sacs de transport comme il peut y avoir sur certaines marques et filmer avec du film étirable d'accélération donc C'est parti. Alors, déjà c'est du néoprène de, je dirais, 2 mm comme ça, mais on est sur un, c'est ça, 2 mm plus la couche de tissu, qui est assez qualitatif. Il ne sent pas mauvais, comme certains tapis peuvent sentir au tout début quand on les déroule. Après ça a tendance à partir quand même. Comme d'habitude, c'est du néoprène, c'est assez pratique. Une fois qu'on l'installe, je vais le tirer. Donc c'est un 120-180. Et on va vérifier la taille. Déjà, au niveau visuel, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, c'était celui que j'avais choisi en même temps. Donc du coup, forcément, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis un petit peu surpris du blanc qui n'a pas l'air complètement pur. En fait, on a une sorte de, je ne sais pas comment dire, ça fait un rosé. Moi je vois du rose en tout cas. Alors je sais que ma lumière est jaune ici, donc il faut faire attention. Mais on n'est pas sur un blanc papier pur pur. Ce qui est peut-être un peu dommage. C'est-à-dire que sur des zones de glace comme ça, même si on a voulu faire peut-être des espèces de matières d'ombre et de lumière, ça aurait été peut-être sympa d'avoir un blanc pur. Après, est-ce que c'était possible à l'impression ? Je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu des blancs quand même sur des papis. Donc je ne sais pas, je suis un peu surpris par ça. Et après, moi comme vous le connaissez, j'aime bien voir les glitchs. C'est-à-dire les défauts de graphisme. Si jamais on voit les textures qui se répètent, les trucs avec un oubli de calque et du coup vous avez des gros traits et tout ça. Là pour l'instant, je vous avoue que je n'en vois pas du tout. Même au niveau répétition, le visuel est assez grand. Franchement, je ne vois pas de répétition. Je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais tout est même au niveau des petites tâches. Ce n'est pas des pierres, mais c'est des petites zones comme ça. Il n'y a vraiment pas de répétition au niveau de ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis l'ensemble des craquelures, vous voyez que c'est bien géré. Parce que ça se fait bien entre eux. On voit des différences de profondeur au niveau de l'eau. Ces zones-là ont l'air de sortir un peu plus. Et puis bien sûr, il y a les zones neigeuses qui sortent. Et ensuite, il y a les grosses failles par-dessus. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas de logo. En tout cas, je n'en vois pas sur les croix. Mais quand vous avez un petit logo discret, un petit peu estamplé ici, non ? Même dans la glace, là, vous ne voyez peut-être pas la caméra, mais au niveau de la neige ici, il y a même des textures un petit peu à l'intérieur. Mais vraiment douce. Un petit peu des zones de bloc neigeux. Et puis là, il y a l'air d'avoir des petits, alors pas des os, mais des choses qui flottent à l'intérieur de l'eau. Et j'avoue que je ne vois aucun défaut dans le graphisme en tout cas. Après, au niveau taille, franchement, ça me paraît très très bien. C'est-à-dire qu'il y a des grosses zones, mais ça ne fait pas grossier, comme certains tapis peuvent se tromper d'échelle. Et en gros, à la place d'avoir une figurine 28-35, vous avez plus un Playmobil, voire pire. Ici, ça passe très bien pour du 28, sans problème, je pense, avec des décors par-dessus, ça sera nickel. Et je pense que ça peut même passer pour du plus grand, parce qu'en fait, la glace, ça peut faire un peu n'importe quoi. Donc du coup, si on a imaginé un bateau gros comme ça, ça ne me choquerait pas non plus. Donc c'est un visuel qui est assez polyvalent, je trouve. En tout cas, c'est cool. On va vérifier la taille. Si on est ici, là, j'ai un 120,5, ce qui est plutôt correct, c'est toujours mieux d'avoir un tout petit peu plus qu'un tout petit peu moins. En plus, avec les pouces et tout ça, ça varie un peu avec les dimensions anglaises. Mais bon, on a déjà vu des tapis sur certaines marques qui ont 3 ou 4 cm de moins. Alors des francs, franchement, c'est un peu limite. Et ici, on est sur du 181,5, 182. Parce que je ne peux pas dire si je suis bien plié ou pas. Mais ouais, presque 182. Donc du coup, c'est bon. On est sur les bonnes dimensions, on va à 180. Et puis un peu plus avec les pouces. Je vais vous faire un petit zoom. Donc je vous descends la caméra. Démontage. Voilà. Alors, petit zoom de texture. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Je ne sais pas si je peux trouver un élément complètement blanc. Mais si je prends une feuille de papier basique comme ça, on est loin d'être sur un blanc pur. Ce qui est peut-être un peu dommage. Alors, je conçois qu'on puisse vouloir donner des ombres. Mais là, sur de la neige comme ça, j'aurais bien vu un petit peu plus de nuances de blanc pur. Pareil ici, si je déplace ma feuille, vous voyez qu'on est quand même un peu loin. Et qu'on a une sorte d'effet rosé-marron. Qui est un peu surprenant pour de la glace. Après, ça donne un visuel en plus. Mais on a l'impression qu'il y a une ombre générale, en fait, par rapport à un blanc pur. Par contre, vous voyez, si je me mets comme ça, franchement, c'est une texture qui pète bien. Voilà, j'essaie de ne pas trop bouger. Vous la voyez plus proche et je vais me rapprocher. Donc, on a les effets un petit peu de transparence. Ici, vous voyez une sorte de profondeur qui remonte un petit peu. Parce qu'ici, c'est un peu moins bleuté. Et puis ensuite, il y a les effets de neige. On imagine facilement se faire courser par un ours polaire là-dessus. pour jouer, par exemple, à des jeux comme Frostgrave et puis placer un village perdu dans les désolations de glace. Ça peut vraiment être cool. Il est très très joli. Et ça, c'est un visage que je n'avais pas dans ma gamme. Alors, je ne sais pas si je vais le garder. Parce que du coup, je vous rappelle que j'ai commandé plein de tapis chez plein de fabricants différents et que certains vont être redistribués via un concours sur ma chaîne pour fêter les 3000. Puis ensuite, ça sera pour fêter les 4000 et tout. Donc, peut-être que je ne l'aurai pas longtemps en fonction de ce que la personne gagnante va choisir. Et je ne sais pas d'ailleurs encore comment ça va se passer. Mais, en tout cas, ce visuel est plutôt cool. Ce qu'on va faire ensemble, c'est le petit test d'étanchéité que j'aime bien. Savoir si ça a été géré ou pas. Donc là, j'ai un petit peu d'eau dans ma tasse. Alors, vous voyez que c'est déperlant. L'eau permet de voir d'ailleurs, de faire effet loupe. Et du coup, de voir la... Si j'arrive à faire la mise au point, on voit à l'intérieur la texture. Ça grossit un petit peu les ports du jersey qui est par-dessus. Donc, du tissu. Mais en tout cas, c'est vraiment déperlant. Ça ne s'intègre pas. Vous voyez, si je bouge le truc, on garde sur des gouttes. Donc, du coup, ça permet... Parce que certains tapis ne l'ont pas, ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ce genre de test. Il y en a qui ne font pas l'effet déperlant. Même si c'est du néoprène en dessous, que c'est une sorte de caoutchouc. Et donc, du coup, ça ne va pas non plus détremper complètement. Le tissu pourrait garder une tâche ou quelque chose comme ça. Alors que là, si vous faites renverser dessus, je ne sais pas, votre bière au hasard, vous avez le temps de nettoyer. Et ça, c'est plutôt un bon point. Donc, on est sur des coins carrés. Carré collé. Des fois, vous avez une sorte de découpe qui est soi-disant faite pour éviter un décollement. Honnêtement, là, bon, il faudrait vraiment y aller pour que ça se décolle. Vous voyez, on a le néoprène ici. Et puis après, c'est l'avantage du néoprène. Tac, ça retourne nickel. Donc, plutôt un très très bon point. Alors, je vais vous redire tout de suite, vous remettre les prix de ce genre de tapis chez Selenart ici en affichage parce que je ne les ai pas en tête. Mais je vous invite à la contacter. Alors, le principe de son service, c'est qu'elle fait du tapis, mais principalement sur mesure. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un design en particulier, par exemple, je ne sais pas, vous n'aimez pas ce comment, vous aimez bien la neige et puis la glace qu'il y a dessus, mais vous auriez vu un emplacement un peu plus blanc au centre pour faire, par exemple, je ne sais pas, moi, un terrain de blue ball ou poser une ville au centre, vous pouvez lui demander, par exemple, de déplacer cette texture-là puis de l'agrandir et elle vous fera vraiment un tapis sur mesure. Donc, c'est pratique pour les clubs qui veulent un logo, c'est pratique pour les particuliers qui veulent un design particulier. Donc, voilà, elle fait du sur mesure. C'est du design français, du coup. Et normalement, je crois que même l'impression est française puisqu'elle a testé différents imprimeurs et qu'aujourd'hui, elle a trouvé son bonheur. Donc, merci à elle pour cette review. J'espère que ça vous aura plu, vous, et que ça vous aura fait découvrir une nouvelle marque. On est sur quelques revues de tapis, quand même, sur la chaîne. Pour ceux qui veulent les retrouver, je ferai peut-être une playlist en particulier. Et puis, à bientôt à tous pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto figurine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, c'est super important. Et puis, dites-moi en commentaire si ce design vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501